Vos deux centres de rénovation au Marrois de Biopont et dans sa beau-fils, c'est votre caisse Desjardins du littoral. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à la section entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je me trouve au Géoparc en compagnie de la Brigade verte de Percé, c'est-à-dire Marie-Claude Costicella et Renaud Camiran. Bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, dites-moi, quel est votre rôle au sein de la Brigade verte? Bien, en fait, le Géoparc est partenaire. On essaie de plus en plus, effectivement, de développer des partenariats comme ça avec des organisations ou des événements qui ont un impact sur le territoire du Grand Percé. Puis, bien, c'est un peu suite à l'appel de Marie-Claude qui nous offrait ou qui nous présentait le projet de Brigade verte qu'elle avait monté en partenariat avec la ville de Gaspé. Puis, elle nous proposait de lancer un peu le même projet ici. Puis, on a accepté l'offre avec beaucoup d'enthousiasme, en fait. Donc, Marie-Claude, est-ce que je pourrais vous décrire comme étant l'instigatrice du mouvement de la Brigade verte? Bien, en fait, on est plusieurs cofondateurs. La Brigade verte, c'est la partie… une gang d'amis, il y a six ans, qui était un petit peu… on était un petit peu découragé de voir les cabanes de pêche qui restaient sur la glace tout l'hiver. Puis, à Gaspé, au printemps, les gens ne les ramassaient pas toujours. Donc, on a décidé de faire une démarche auprès de la ville de Gaspé. Puis, on leur a demandé de gérer ça de façon plus environnementaliste. Et puis, tout ça a mené à ce qu'on organise aussi des corvées de nettoyage. On a fait beaucoup de sensibilisation. Et puis, l'année suivante, la ville de Gaspé nous a approchés, notre petit groupe d'amis. On est cinq, six personnes au départ qui avaient parti ça. Puis, ils nous ont demandé d'embarquer avec eux dans l'opération Grand Nettoyage. Puis, c'est devenu ce qu'on cognait là. Donc, maintenant, la Brigade verte de Gaspé s'étend à Percé, avec le géoparc et dans la communauté. Quelle forme est-ce que ça prend ici à Percé? Ça va être le même principe qu'à Gaspé. On va avoir une ou deux grosses opérations par année. La première cette année, c'est le 8 juin. Ça fait que ce qu'on fait, on divise le territoire du Grand Percé. On y va avec chaque conseiller municipal qui s'implique pour son secteur. On détermine des endroits où on va faire le nettoyage. Habituellement, c'est des sentiers, des parcs, des endroits publics, les rivages, surtout les plages. Et puis, on fournit les sacs, les gants. Puis, à la fin de la journée, on ramasse tout ça. On demande aux gens de mettre ça à un endroit spécifique. Puis, à la fin de la journée, la ville de Percé, ou le lendemain, ou dans les jours qui suivent, vont passer pour tout ramasser. Donc, ça fait déjà plusieurs années que ce type d'opération-là se déroule principalement dans le secteur de Gaspé. Est-ce que c'est facile de trouver des participants où il faut vraiment aller chercher les gens? Parce qu'on parle quand même d'un sujet de ramassage de déchets. Est-ce que la communauté se sent assez impliquée pour mettre la main à la pâte? Bien, je dirais que de plus en plus. Je t'explique, la première année où on organisait un rassemblement de nettoyage, on avait une trentaine, 30-35 personnes qui s'étaient rassemblées. L'année passée, qui était la sixième année, il y avait au-delà de 150 participants. Ça fait que c'est… Puis, au départ, on était seulement au centre-ville de Gaspé et sur les plages. Ensuite, Forillon s'est greffé à nous, le parc national Forillon. Puis, c'est devenu de plus en plus gros. Ça fait que cette année, on espère avoir 200 personnes à Gaspé. Puis, on espère à Percè en avoir au moins une cinquantaine pour notre première année. Donc, c'est quand même un bel objectif. Les gens qui sont intéressés à avoir de l'information sur la Brigade verte, sur vos activités, ce qui s'en vient, où est-ce qu'on peut vous joindre ou voir ce qui se passe? Bien, on a une nouvelle page Facebook, la Brigade verte du Grand-Percé. Et puis, à partir de là, vous pouvez nous démontrer votre intérêt pour la chose. On a besoin de chefs d'équipe pour tous les secteurs. Puis, évidemment, tous ceux qui ont envie de faire une corvée de nettoyage chez les journalistes sont invités à nous écrire. Très bien. Donc, à Percè, ça va se mettre en branle, ces opérations-là de nettoyage. À quel moment? On sait que le printemps arrive, on est encore sous la neige. Mais avez-vous une idée dans quel mois ça pourrait se tenir? J'ai même une date, Ariane. Oui, ça va être le 8 juin. Ça va commencer autour de 8h30 le matin. On va terminer ça vers 2h au Géoparc. Puis, il va y avoir des tirages de prix de présence. Puis, tout ça. On va essayer de faire une petite fête au Géoparc. C'est important de dire aussi qu'on n'est pas obligé de participer sur toute la journée. S'il y a des gens qui ont seulement une heure ou deux heures à donner pour la corvée, c'est toujours bienvenu. Puis, c'est sûr et certain qu'on apprécie toutes les aides pour rendre notre beau grand percé encore plus beau. Donc, on parle de l'événement qui se tient au Géoparc. Est-ce qu'on parlait aussi d'une implication de tous les quartiers? Donc, ce que ça veut dire, c'est que les corvées vont avoir lieu un peu partout sur le territoire. Puis, on se donne rendez-vous au Géoparc après? En fait, il va y avoir des points de rencontre un peu partout, effectivement, sur le territoire. Mais, effectivement, on aimerait ça faire un petit happening ou une petite fête. Donc, on va inviter tout le monde à venir se rejoindre directement au Géoparc après la corvée. Donc, ça, c'est le 8 juin. Pour le Géoparc, une implication dans un projet comme ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, en fait, c'est tout à fait dans notre mission. C'est vraiment d'encourager ces initiatives citoyennes-là. On le sait, le Géoparc essaie de plus en plus d'amener son aide ou son influence à des événements du genre. On travaille maintenant avec SOSBAT pour la surveillance de la maladie du Musée au Blanc pour les chauves-souris. On travaille avec Fred la Marmotte. On travaille avec le Festinage, l'Octoberfest de Gaspésien. Donc, on essaie vraiment d'impliquer le Géoparc, puis de mettre cette saveur-là, la saveur Géoparc à tous les événements qui se déroulent sur le territoire du Grand-Percé. Donc, vous agissez un peu comme un facilitateur pour les événements communautaires? Oui, effectivement. On essaie d'aider, de donner un coup de main autant qu'on peut. Puis, en fait, c'est ça, d'essayer de faire comprendre à tout le monde que le Géoparc n'est pas seulement le Géoparc à l'intérieur du centre du village de Percé, le gros bâtiment en arrière de la coop d'alimentation, mais c'est une reconnaissance qui a été obtenue pour l'ensemble du territoire du Grand-Percé. Puis, on essaie vraiment de développer ce sentiment d'appartenance-là auprès de tous les résidents de Percé. Très bien. Donc, je reviens maintenant au sujet de la Brigade verte. Pour les citoyens, pourquoi est-ce qu'on devrait s'impliquer là-dedans? Pourquoi est-ce qu'on devrait dire « j'embarque»? Bien, c'est un petit peu notre responsabilité de prendre soin de notre petit coin de planète. C'est un peu comme ça qu'on voit ça, nous. Pardon. D'ailleurs, cette journée-là, on invite les gens aussi à nettoyer leur propre terrain, le coin de la rue, autour de chez eux. Ils ne sont pas obligés de sortir puis de marcher des kilomètres. Ça peut être tout simplement autour de chez eux. Très bien. Donc, on sait en Gaspésie, comme partout au Québec d'ailleurs, quand la neige fond, on trouve vraiment beaucoup de déchets dans les fossés. Est-ce que c'est le temps aussi de faire une prise de conscience sur notre façon d'agir par rapport à ça? Je veux dire, ça ne peut pas venir seulement d'un bac de récupération qui s'est renversé. Non, c'est sûr. Puis, il y a aussi tout l'effet de la mer qui rapporte tous les déchets au printemps. Ce n'est pas nécessairement les utilisateurs des endroits qu'on nettoie qui sont responsables. Mais je pense qu'on a une responsabilité comme citoyen de faire notre part pour garder notre environnement beau et propre. Surtout ici, dans la capitale touristique de la Gaspésie. Absolument. Donc, Marie-Claude Costicella, Renaud Camiran, merci beaucoup pour cet entretien. Puis, on se revoit sans doute le 8 juin. Certainement. Merci beaucoup. Super. Je t'attends le 8 juin, Ariane. Merci. 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 Merci.